Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et tout de suite Sud Radio à votre service. Vous allez voir, c'est gourmand, c'est de la gourmandise ce matin avec Pierre Méza qui est avec nous. Bonjour Pierre Méza. Bonjour madame. Vous êtes propriétaire du restaurant Le Contre-Ogé dans le centre historique de Carcassonne. Centre historique, forcément, il y a une espèce de terroir qui se dégage de ça. Vous êtes, vous, j'imagine, spécialiste du cassoulet. Entre autres. Le cassoulet est un plan emblématique et très représentatif du terroir du département de l'Aude. Et notamment à Carcassonne, puisqu'on peut considérer qu'il y a plusieurs façons de faire le cassoulet. Il y en a un à Carcassonne et je revendique celui de Carcassonne. Justement, alors là on en est au petit déjeuner, mais du coup, comment vous le faites vous ? C'est quoi les ingrédients chez vous ? Le cassoulet, c'est quelque chose, déjà, ça prend du temps. Pour faire rapidement, entre le moment où je le fabrique et où le client va le consommer, grosso modo, il y a 48 heures. Ah oui ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une recette que j'ai de base, auquel tout le monde peut se référer. Et moi, je suis intervenu un petit peu avec ma touche personnelle. Ce qui est important auquel je peux vous expliquer, c'est qu'il faut le haricot blanc de cassonot d'arri. Puisque maintenant, il y a une appellation en AOP, haricot blanc de cassonot d'arri. Saucisse de Toulouse, viande de cochon et de surcroît du pays cathart, puisque maintenant, nous avons un cochon qui a été labellisé pays cathart, oignons, bouillon de légumes. Et on cuit les haricots séparément de la viande. La seule chose qui sont mélangées, c'est la couenne qui cuit avec l'haricot blanc. Et c'est local, bien sûr, parce qu'on est en circuit court avec vous. Oui, complet. C'est-à-dire que là, en fait, je ne sais pas si... Il y a toujours une histoire sur les fameux trois cassoulés, le père, le fils et le saint-esprit. Un cassoulé sur Toulouse. Vous en avez un à cassonot d'arri et un sur Carcassonne. Avec les variantes, c'est un peu comme tous nos plats français traditionnels. Tout le monde a sa propre recette. Mais c'est vrai qu'il y a une petite différence. puisqu'ici, à Carcassonne, il y a une viande en sauce avec du haricot. Et on fusionne les deux. Alors que sur Carcassonne d'arri, ça a tendance à être fabriqué, vous savez, par des couches suites. C'est sûr. Arrêtez, Pierre. On est en train de grossir, là. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est bon pour le moral. Oui. C'est bientôt le foie gras en hiver. Est-ce que c'est forcément, il faut faire attention, peut-être impacté par la grippe aviaire ? Est-ce que ça veut dire que le foie gras va augmenter ? Est-ce qu'on va avoir une pénurie de foie gras, selon vous ? Vous savez, depuis la fin de l'année dernière, il y a de gros problèmes sur la filière volaille, et notamment sur le canard. Et donc, jusqu'à présent, tant bien que mal, on arrive à trouver un peu quelques produits. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, ça va être hyper tendu. Il risque d'y avoir une inflation parce qu'il va y avoir la rareté du produit. Donc, peut-être qu'encore, il y a des moyens d'en trouver quelques-uns dans des petites fermes qui n'ont pas de très grosse production et qui ne sont pas atteintes par la grippe aviaire. Mais ça devient des cas isolés. Pour nous, cuisiniers, restaurateurs, dans le volume dans lequel on doit travailler, on est très inquiets pour les faits. On comprend. En tout cas, on adore discuter avec vous, Pierre, mais ça, on y passerait des heures. Donc, le propriétaire du restaurant, le comte Roger, au centre historique de Carcassonne, on va venir vous voir. Avec plaisir, on va vous envoyer plein de clients. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, madame, à très bientôt. Et vous serez toujours la bienvenue pour déguster le cassoulet. Ne me lancez pas, je peux débarquer dans quelques instants. En attendant, le grand matin, Sud Radio, et on se retrouve à 17h. Pour les vraies voix, passez une belle journée sur Sud Radio. à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.